Installez-vous. On va commencer rapidement pour essayer de tenir les délais. Chacun doit avoir son micro. Alors d'abord, j'ai pensé que je ne m'étais pas présentée. Donc moi, je suis Sandrine Mercier et je suis rédactrice en chef d'un magazine de voyage qui se présente ici. On a changé la couve à air, donc le nouveau voyageur. C'est vrai que moi, je nage aussi en pleine dissonance. Depuis ce matin, j'en prends encore de plus en plus conscience. Pas très bien assise. Effectivement, en plein paradoxe, on est un magazine de voyage. On prône effectivement une certaine sobriété. Mais pour être journaliste, on doit voyager et on doit prendre aussi l'avion. Alors on doit. Voilà, c'était le on doit. On se dirige effectivement de plus en plus vers des voyages en train, des voyages plus sobres, plus proches de chez soi. On essaye de réinventer cet imaginaire, de reprendre le récit collectif dont on parlait tout à l'heure, d'essayer de donner d'autres idées comme quoi l'aventure peut être à côté de chez soi. Mais c'est vrai que par moment, je me regarde dans le miroir et je ne suis pas très, très à l'aise. Mais voilà. Donc on va continuer un peu sur ce sujet et voir comment chacun, effectivement, propose des contre-modèles. On va commencer avec vous, Jean, directeur du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Vous avez ajouté donc les loisirs au tourisme il y a quelques années. Est-ce que ça, ça a nécessité beaucoup de courage ? Puisqu'il est question de courage et de paradoxe aussi. Alors je vais... Ça marche ? Ça va marcher. Oui, ça marche. Voilà. Je vais te répondre dans 5 minutes. Non, dans 30 secondes. Non, dans 30 secondes. Je voulais juste foutre le bordel dans l'organisation parce que moi, j'étais quand même énormément ému de l'intervention tout à l'heure d'Arthur et d'Hélène. Et je crois qu'ils sont encore là. Donc je voudrais qu'ils viennent. Et eux, ils ont parlé debout pendant que nous, on était assis. Donc j'aimerais que vous vous mettiez debout. Mais vraiment tous, vous le veillez. Voilà. Et qu'on fasse une vraie standing convention à deux jeunes qui ont le courage de venir. Si, ça le mérite. Vraiment, c'est sympa. Et moi, j'ai été bluffé. J'ai été ému parce que tous les mots étaient justes. Et démarrer des UTD avec le regard de, finalement, de gens qui sont... La vigie du monde de demain, c'était un truc super. Donc merci. Et puis, bon retour parce que je sais que vous repartez en train. C'était quoi, la question ? Je pose la deuxième question. Maintenant, tu as raté la première. Je vais bien répondre à la première, mais je ne sais plus laquelle c'était. Est-ce que tu as eu besoin de courage pour faire ça ? Pour mettre un L ? Pour mettre un L. C'est pas très difficile de rajouter un L à quatre lettres. Mais nous, notre idée, c'était qu'on ne peut pas... D'abord, les loisirs font partie intégrante de l'économie touristique. Donc, ça serait dommage de l'oublier. Et puis ensuite, on est convaincu que la croissance des économies touristiques, elle passera aussi par la consommation des loisirs, par la consommation de proximité. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a un enjeu social aujourd'hui sur l'usage du temps libre. Alors, l'usage du temps libre, j'en parlais tout à l'heure avec Arthur et Hélène, je ne sais pas si vous avez vu la dernière étude qui a été réalisée, 66% du temps libre, c'est du temps d'écran. Et on a face à nous des gens qui ont compris qu'il y avait un modèle économique à faire en sorte que les gens restent chez eux, devant les écrans. Pas seulement la télé, mais aussi les réseaux sociaux. Vous avez vu que l'algorithme de Facebook, elle est réglée sur des sujets de polémique. Donc, en fait, Facebook dit, si je veux que les gens restent le plus longtemps possible sur mon réseau, il faut que je crée de la polémique. Donc, finalement, les gens sur les écrans, ils s'invectivent. Alors, je ne veux pas dire qu'ils s'abrutissent en regardant la télé, mais finalement, ils se sédentarisent. Et l'idée de rajouter loisirs, c'est de dire qu'il y a un enjeu social et qu'un CRT, un office de tourisme, un ADT, mais je pourrais dire, finalement, nous tous avons une part de responsabilité dans ce qui arrive et qu'il est normal qu'on s'intéresse à l'enjeu des loisirs, à la consommation des loisirs et surtout à l'usage du temps libre, qui, à mon avis, doit faire l'objet d'accompagnements sans déterminisme social. Moi, je ne pointe pas le doigt les gens qui sont abonnés à Netflix ou à Disney Channel, ce n'est pas le problème. Mais je me dis que Disney Channel et Netflix sont mes concurrents et que j'ai envie de leur mener la vie dure pour que les gens sortent de chez eux. Merci. Alors, on verra comment vous faites pour les faire sortir de chez eux, comment vous comptez faire aussi. Avec Joanna Wagner, donc entrepreneur apprenante, engagée au service de la transition. Alors, ça demande un peu quelques explications à votre nouveau métier aussi, parce que vous sortez aussi d'une grande école, l'ESSEC. en hôtellerie. Et vous êtes partie aussi d'un constat où, quand vous, vous avez fait l'école, justement, un peu comme ces jeunes, le côté durable, tout ça, ça ne faisait pas du tout partie de l'enseignement. Non, effectivement. Et du coup, j'ai commencé la transition à peu près en même temps qu'Arthur et Hélène en 2018. et notamment une transition d'abord personnelle que j'ai après cherché à réaligner professionnellement. Et je donnais déjà des cours dans des masters en management hôtelier. Et je me suis rendue compte qu'en fait, on ne parlait jamais de ces sujets. Et donc, j'ai essayé de m'y atteler. J'ai créé des nouveaux cours, notamment à l'ESSEC, mais aussi pour d'autres écoles hôtelières. Et aujourd'hui, ça prend. On sent qu'il y a beaucoup d'établissements qui viennent nous voir, nous les profs qui avons commencé à parler de ça ou à l'intégrer dans des cours, parce qu'ils ressentent le besoin. Et donc, dans mon titre, il y a entrepreneuse, parce que du coup, j'ai créé effectivement une start-up qui s'appelle Label Eduq. Et l'objectif, c'est de proposer un référentiel de critères aux établissements de l'enseignement supérieur pour intégrer la transition au cœur de tous les programmes. L'idée, ce n'est pas de former que des directeurs RSE ou que des ingénieurs en énergie renouvable. C'est plutôt que ces sujets-là, ils irriguent toutes les formations de manière transverse. Donc, toi, tu n'as pas déserté, mais tu es rentrée. C'est ça, tu veux pousser de l'intérieur, quoi. Oui, moi, je pense que la question aujourd'hui, c'est plutôt rupture et transition que rupture ou transition. Je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a aucun des moyens de lutte qui n'est à dénigrer. Et chacun, selon de là où on part et ce à quoi on est sensible, en fait, il faut qu'on aille dans la direction qui nous parle le plus. Et donc, par exemple, je suis effectivement senior advisor ESG pour un investisseur hôtelier parce que dans ma vie profonde d'avant, j'avais un langage financier et donc je sais parler au financier. Et donc, j'apporte ces sujets d'une manière qui leur parle et qui les emmène et qui ensuite, en fait, en font des sujets stratégiques pour eux. Donc, oui, je suis plutôt du genre à pousser de l'intérieur. Effectivement, vous travaillez aussi pour Extendam, donc c'est un fonds de pension qui donne des investissements pour des constructions dans l'hôtellerie, dans l'immobilier d'hôtellerie. Exactement. Alors, avec Franck Leroux, on va rester aussi un peu dans les hôtels, mais hôtels d'un nouveau genre. Il faut prendre le micro, Franck Leroux. Vous, vous venez aussi justement de l'hôtellerie classique, enfin, tourisme social. Vous étiez DG Vacances Odessia et vous avez créé un tout nouveau concept OBE. Alors là, on est dans le contre-modèle. Racontez-nous. Exactement. Nous, on est parti d'un... Effectivement, je dirigeais une entreprise de l'économie sociale et solidaire, les villages vacances. Et avec ces grands... On défendait ces grandes valeurs. On a été créés pour ça même. Et dans le cadre de nos fonctions, qui ont s'est fait rattraper par l'économie, on a dû se séparer de pas mal d'actifs. Et les premiers actifs dont on se séparait, c'est ceux des petits hôtels qui se trouvaient en zone rurale, avec un discours très prétentieux de notre part, disant c'est pas gérable, c'est pas bien, c'est pas propre, c'est vieux, c'est... Voilà. Et là, à force de se séparer de ces établissements, m'est venue une idée de dire, mais pourquoi on pourrait pas faire quelque chose de ces établissements ? Et puis surtout les sortir de leur contexte hôtelier pour que ces établissements jouent un rôle. Parce que souvent on dit, mais ça marche pas parce qu'il y a moins de 20 000 habitants. Voilà. Ou ça marche pas parce qu'il y a moins de 300 lits. Donc ça, ce sont les codes très hôteliers. Ce sont les ratios très métiers, ce sont des ratios très financiers. Mais quand on gratte un peu, et ce sont des ratios qui s'adaptent à une méthode de gestion connue, mais sans pour autant qu'on se pose la question, est-ce qu'il existe un autre mode de gestion ? Voilà. Donc nous, on s'est intéressé à cet autre mode de gestion, on s'est dit, tiens, puis on a gratté, puis on a, tiens, 200 fermetures par an de ces petites structures hôtelières, waouh, c'est quand même impressionnant. Et puis surtout, quand on gratte encore plus, à ferme, non pas parce qu'elles sont pas économiquement viables, à ferme souvent par défaut de repreneur, à ferme souvent parce que c'est compliqué de vendre ce type d'établissement par des raisons financières. Donc nous, on a dit, on va créer une marque qui va se spécialiser dans ce domaine. L'idée était là. Et après, donc, on a créé Viob, on a dit, voilà, le sujet des taux d'occupation des lits, le tourisme, les vacances, on s'est ferme. Et ce qui nous intéresse, c'est le taux d'occupation des murs, c'est-à-dire l'utilisation de ce bâtiment en dehors de son attractivité touristique. Et parce que, voilà, ouvrir un bâtiment d'avril à septembre, c'est pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est connu. Et le vrai sujet, c'était... Vous cassez le modèle de l'hôtel. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment en dehors de cette zone ? Oui. En dehors de ce temps d'occupation. Et c'est là qu'on a dit, ouais, et si on faisait tout autour d'un même bâtiment, c'est-à-dire dans le même bâtiment, de l'hôtellerie, de la restauration, un lieu d'événement, une boutique. On a même eu des réflexions un peu folles, voir pourquoi pas même une crèche. Et que ce bâtiment joue son rôle sur le territoire, dans son tissu économique local, mais aussi pour les voyageurs, en quête d'attractivité, d'authenticité, etc. Donc nous, on a créé, c'est pour ça qu'on ne s'est pas appelé hôtel, on s'appelait HOP, qui est la contraction de hôtel et auberge. Et on a créé ces bâtiments pour qu'ils puissent jouer ce rôle dans le tissu économique local, mais aussi pour les voyageurs. Donc voilà la création. On a eu l'idée en 2019, on était des fous, c'était génial, on aimait bien qu'on nous ait des fous. En 2020, on nous disait qu'on est tarte à la crème, donc on va. Et en 2022, on se rend compte que la tarte à la crème, elle est quand même vachement bien. Donc du coup, il y a un vrai modèle, qui est une vraie réponse au tissu économique local, mais aussi aux voyageurs, parce que le Covid a fait une accélération d'utilisation de cette infrastructure. Et moi, je pense, je suis un ancien hôtelier, j'ai un T1DG qui a longtemps dit, samedi ou samedi, voilà. Moi, je pense que l'hôtelier doit s'adapter, et pas seulement dans sa destination voyage, mais aussi dans l'utilisation des murs qu'il utilise. C'est-à-dire que le bâtiment, il ne faut pas qu'il ait un rôle économique, c'est important, mais il faut qu'il puisse jouer aussi un rôle sur son territoire. Merci. Tu nous raconteras effectivement où tu t'es installé, comment tu travailles avec les territoires, et autres. Et avec Jean-Christophe Guérin, donc, alors, toi, tu as acheté Vie Sauvage, c'était avant le Covid, donc juste après, juste avant, pendant le Covid. Il n'y a pas de bouton, si, ça y est, c'est bon. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid, donc l'idée, c'était d'emmener des clients faire des safaris en Afrique, essentiellement. C'était avant le Covid, donc pas de bol, je dirais. Et du coup, comment tu as transformé ça en créant une autre agence, en t'adaptant avec des nouvelles, en proposant des nouvelles offres ? Comment tu te retournes de cette situation ? Effectivement, pour parler d'AIMSA, il faut d'abord que je parle de la genèse du projet qui était Vie Sauvage. Je reprenais cette agence en continuité du fondateur qui prenait sa retraite. La marque me passionnait. J'avais déjà dirigé des tours opérateurs. Alors, Vie Sauvage, c'est un tour opérateur ultra classique qui correspond à pas mal d'items qu'on a entendus ce matin. Ce sont des CSP+, urbains, qui vont voyager en surmesure sur des destinations longs courriers pour observer la faune, et donc principalement en Afrique. Quand je l'ai repris, j'étais déjà pas mal engagé sur la réflexion de la transition, mais j'avais derrière moi une carrière dans le tour opérating depuis 20 ans, et donc j'avais cette dissonance cognitive de se dire, est-ce que j'arrête, je vais faire de la permaculture, ou est-ce que, comme l'a dit Johanna, je vais continuer mon engagement dans le métier, mais je vais transiter et devoir faire des ruptures. Et que tout le bénéfice que moi j'ai eu pendant 20 ans dans ce métier est là passionnant, je m'en lave pas les mains, je vais remonter les manches, et puis prendre ce qui s'annonce être effectivement contradictoire avec notre métier. C'est comme ça que j'ai repris Vie Sauvage, avec une intention d'en faire un tour opérateur engagé sur la préservation de la biodiversité, en tout cas c'est pas la baseline de l'agence, mais moi c'était mon intention, c'était en mars 2019, un an avant le Covid. En avril 2020, les banques me demandaient de commencer à rembourser ma dette, autant vous dire que le Covid, au-delà du confinement, m'a permis de toucher le fond de la piscine en termes d'état psychologique d'entrepreneurs, en se disant, le mur, là je le vois bien arriver. Et à cette époque-là, pour l'anecdote, les entreprises ont été énormément soutenues par l'état français, avec le PGE, que vous avez dû déjà entendre parler, qui est le prêt garanti par l'état, qui m'était conseillé de prendre par mon expert comptable, ce qui pour moi, psychologiquement, était quand même compliqué, j'avais déjà une grosse dette à rembourser, et on me demandait de prendre un crédit à la consommation pour faire vivre mon entreprise. Donc dette sur dette, c'est quelque chose qui est, pour moi, Auvergnat, assez inconcevable. Mais par contre, en lisant dans le PGE des petites lignes sans indicateur de performance, il était écrit que le PGE doit servir à la transformation numérique des entreprises et à la transition écologique. C'est écrit comme ça, sur deux pages de conditions d'obtention du PGE. En 48 heures, j'ai obtenu 400 000 euros, c'était donné comme ça à l'époque. J'ai réuni mes équipes et j'ai dit, il n'y aura pas un euro pour le quotidien, il va falloir qu'on se remonte les manches, qu'on soit intelligent et malin pour faire le doron, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais je ne peux pas concevoir qu'on vive à crédit avec une contre-garantie par l'état, il faudra qu'on trouve des solutions. Par contre, je mets 100% de la somme pour toute idée saugrenue, qui nous permettrait d'imaginer le tourisme de demain, ou après, et comment il va y réfléchir. Et c'est comme ça qu'est née AIMSA, alimentée par une réflexion que moi j'avais engagée quand j'ai repris Vie sauvage, ça fera un parallèle avec ce qu'on a entendu de passionnant avec nos deux jeunes de ce matin. Moi j'avais la réflexion d'aller à la rencontre de la génération d'après, c'est-à-dire ceux qui... Moi j'ai commencé à ces jeunes vers 23 ans, et j'avais envie d'aller côtoyer sur un plan purement bénévole de réflexion des groupes de jeunes, les 18-28 ans d'aujourd'hui, qui se posent des questions sur notre métier, sur le voyage, comment ils l'imaginent. Et je raconte ça parce que j'ai partagé, je ne sais pas si on pourra le diffuser, parce que c'est arrivé très tardivement, mais je crois que ça a été donné en régie. J'ai partagé un an de réflexion à titre bénévole avec un petit groupe qui s'appelle Underground Road, qui est une association lyonnaise, qui agit sous forme de festival, sous forme de formation, sous forme de plein de choses. Et ils m'ont intégré à ce groupe de réflexion pour réfléchir au voyage de demain, en tenant compte de la transition. Et on a abouti à la carte qui s'affiche, qui est la carte du voyage à impact positif, et qui partage cette notion d'engagement spatio-temporel. En fait, on l'a déjà entendu plusieurs fois ce matin, mais qui est de se dire que finalement, il faut voyager plus de proximité, il faut réimaginer nos mobilités dans les zones intermédiaires, les zones spatio-temporelles intermédiaires. Et quand on part loin, l'idée n'est pas de dire surtout ne prenez pas l'avion, mais prenez-le pour des bonnes raisons, pour le sens de l'utilité du voyage, et pour une certaine durée, voyageant moins souvent et plus longtemps. Cette réflexion, on l'a faite entre 2018 et 2019, et avec le Covid, quand on a brainstormé avec l'équipe, avec cette histoire de PGE que je vous ai raconté, c'est comme ça qu'est né à IMSA, en se disant que si on doit créer les voyages de demain qui nous permettraient peut-être de prendre le relais à ce qu'on faisait historiquement, imaginons un voyage qui tienne compte du rapport du GIEC, et qui tienne compte de cette notion d'impact de mobilité. Ça a été dit ce matin, le principal problème de notre secteur d'activité, quand on fait de l'outbond, mais pour nous, en tant qu'acteurs réceptifs en France, quand on reçoit des clients internationaux, moi j'ai bien entendu la ministre qui se réjouit qu'on ait plein de clients internationaux, ça veut aussi dire qu'on a une dépendance à nos clients internationaux qui un jour ou l'autre vont à nouveau ne plus venir, on ne sait pas quand, mais en tout cas, c'est bien le problème carbone de la mobilité. Il y a un problème à destination, on pourra peut-être y revenir après, mais voilà. Et donc comme ça, IMSA a créé une espèce de laboratoire d'offres où il y a à peu près 250 programmes qui ont été mis sur un site web et ouverts au public en mai 2021, 250 offres qui ne sont pas toutes innovantes, mais en tout cas qui tiennent compte de ce rapport-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avion en Europe, on se déplace, on a des voyages en train et on s'oblige à ne proposer des voyages long courrier avec avion que sur des minimums de 4 semaines. 4 semaines de voyage. Alors tu es membre aussi de ATR, Agir pour un tourisme responsable, et vous aviez un séminaire il y a 15 jours justement sur qu'est-ce qu'on fait dans les 10 prochaines années, donc tu nous diras aussi un peu ce que vous allez faire dans les 10 prochaines années. Je peux d'autant plus relayer que c'était jeudi, vendredi dernier, donc c'est encore tout frais. On a fait un séminaire effectivement à Lyon, dont IMSA a été l'organisateur et on a veillé à faire un séminaire bas carbone sans déplacement thermique du point de départ de nos participants jusqu'au déroulé du programme. Donc ATR, Agir pour un tourisme responsable qui regroupe aujourd'hui 70 tours opérateurs ou associations ou acteurs du tourisme. Et effectivement, on a passé 2 jours à travailler sur la refonte stratégique d'ATR qui fête ses 20 ans et qui se pose la question de se dire qu'est-ce qu'on sera en 2032. Le point de départ de ça, c'est pas de se dire tout va bien et donc on pourrait imaginer la suite, c'est plutôt de se dire est-ce que la vague qui arrive fait qu'à Terre est l'association de nos parents ou est-ce que c'est l'association de demain ? Est-ce qu'on est capable de s'adapter au rythme où les choses doivent évoluer ? On est le premier label responsable certifié Ecosert. On a mis du temps à le créer, on a encore peu de membres qui sont labellisés, on travaille tous sur ce sujet-là. Est-ce que ça répond aux enjeux du moment et quels sont tous les autres enjeux et comment on peut créer une vraie dynamique ? Ok, alors tu nous diras plus tard le compte-rendu dans 10 ans. On va revenir aujourd'hui avec Jean. D'abord, j'aimerais bien pointer les paradoxes déjà de ton activité puisque j'ai compris que c'était le départ de tout changement. Il faut d'abord bien pointer le paradoxe que toi tu as mis en avant sur la région et comment du coup tu avances avec ça par rapport à la clientèle étrangère essentiellement. Oui, les paradoxes sont nombreux. Le premier paradoxe, c'est que le tourisme ne peut pas s'inventer sans voyage et que le voyage ne peut pas s'inventer sans transport. Donc une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on a rappelé que les externalités liées au transport pèsent 77% du total de nos externalités, on a déjà pointé tout le paradoxe. Alors ça, moi je reprends ce que tout à l'heure Arthur Allen disait. Je pense avant de répondre à ça, il faut se poser les bonnes questions et savoir finalement qu'est-ce qui aujourd'hui crée de l'économie. Et moi, je ne veux pas qu'on oppose des clientèles qui viennent de loin et qui font l'effort de prendre l'avion une fois dans leur vie parce que si on met la carte tout à l'heure, c'est un peu ça. Il y a le voyage d'une vie et je pense qu'il faut qu'on revienne à cette idée-là. Et puis des clientèles de proximité qui, elles, viennent plus souvent, donc consomment plus souvent parce qu'à la fin, finalement, quelqu'un qui vient boire un café à la cité de Carcassonne, qu'il ait fait 10 000 km pour venir ou qu'il en ait fait 10 ou 100 depuis Toulouse, il paiera son café en euros et que c'est ça qui nous intéresse in fine. Donc, il n'y a pas d'opposition. Il y a juste pour moi une notion de nouvel équilibre à trouver parce qu'on ne peut pas, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, pas Thibault, la transition, elle fait référence à la notion de temps et au temps qu'on veut se donner pour changer. Alors, j'imagine que, Arthur et Hélène, la vision du temps, elle est plus courte que la mienne parce que moi, je m'approche plus de la fin de ma carrière que du début de ma carrière, mais il y a des gens qui ont investi dans des hôtels 5 étoiles, il faut qu'on respecte ces gens-là, il faut qu'on respecte leur investissement, donc il faut qu'on leur trouve des clients. Je pense que les clients de ces hôtels 5 étoiles, ils ne sont pas tous au bout du monde, et il faut qu'on arrête d'imaginer que l'attractivité d'un territoire, elle se mesurerait finalement au nombre de kilomètres qu'on fait pour venir chez nous. Donc, il y a une notion d'équilibre. Moi, je pense que la problématique du voyage aujourd'hui et du transport, c'est voyager moins loin, voyager moins, et voyager plus propre. Donc, c'est autour de ce triptyque qu'il faut qu'on bosse, mais ça ne veut pas dire qu'on interdit aux gens de voyager loin, mais qu'on leur demande de le faire avec un peu plus de rationalité et de respect. Et puis, pour ceux qui veulent voyager plus propre, on a fait ce guide, merci Thibault pour la citation, j'ai bien fait une tabillité hier soir à manger pour qu'on fasse la flume, non, je déconne. Mais, d'ailleurs, je le dis parce que ce n'est pas le moindre des paradoxes de voir que Michelin fait un guide sur le train. Vous savez que Michelin fait des guides juste pour user des pneus, c'est l'origine du guide vert et du guide rouge, c'est ça, c'est pour faire sortir les gens user des pneus. Et tout d'un coup, Michelin se dit « Nous aussi, il faut qu'on soit une entreprise qui s'engage » et Michelin fait un guide sur le train et fait son premier guide sur l'Occitanie. Donc c'est tout ça. Moi, je préférais le mot « équilibre » à « paradoxe », mais c'est vrai qu'en même temps qu'on promeut le train, on ne peut pas, nous, nier le fait qu'il y a neuf aéroports internationaux en Occitanie et que c'est certainement la région qu'on a le plus, en tout cas, l'Occitanie, il y a plus d'aéroports internationaux que la Suisse et l'Autriche réunis. Donc c'est aussi une réalité. Est-ce que vous êtes moins bien desservi par le train que les autres ? Alors, si on considère que le centre du monde, c'est Paris, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait, oui, on est moins bien desservi, mais on est surtout plus loin. Ce qui veut dire que venir en week-end en TGV de Paris jusque dans les Pyrénées, c'est moins facile que venir en week-end en Normandie avec ou sans TGV d'ailleurs. Donc, oui, il y a cette difficulté qui fait qu'il y a aussi des aéroports à Lourdes, à Carcassonne, à Perpignan ou à Rodez parce qu'on ne peut pas faire les retours à la journée à Paris. Donc, il y a cette réalité. Maintenant, je pense que le travail qui est engagé en particulier par la présidente de région pour faire en sorte que les lignes TGV aillent jusqu'à Perpignan d'un côté et puis entre Toulouse et Bordeaux de l'autre fera que les choses s'amélioreront progressivement. Mais ça aussi, ça demande du temps et puis un peu d'argent parce que les choix qui sont faits pour faire des lignes de TGV sont coûteux. Et alors, comment faire sortir les gens de chez soi ? C'était ce que tu as évoqué tout à l'heure, le concurrent Netflix ou autre. Comment faire sortir les gens ? Comment leur donner envie de sortir ? Alors, moi, je reprends une étude qui sera présentée aux Convergences. Et Convergences, c'est notre événement. Je fais un peu de pub qui a lieu dans 15 jours. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, dépêchez-vous. Et on a invité le CREDOC pour venir présenter l'étude de la fondation Jean Jaurès qui pointe les difficultés qu'ont une partie des citoyens français à ne pas partir en vacances. Et je réponds à cette question par rapport à cette étude parce qu'il y a bien évidemment, sur les 40% de Français qui partent par vacances, il y en a bien évidemment, le premier point de difficulté, c'est l'argent. On n'a pas les moyens pour partir. Le deuxième, c'est ce que j'appelle la culture et le manque d'infos. Et moi, mon grand cheval de bataille pour le CRT, c'est de considérer, et pour les OGD, d'une manière générale, c'est considérer qu'on s'est un peu planté à vouloir faire que de la com', alors qu'on devrait faire un peu plus d'infos. Un peu plus d'infos, ça veut dire que ces gens-là, il faut les accompagner, parce que, je dirais, il faut les acculturer. Et ce n'est pas un gros mot de dire ça. C'est que ce n'est pas aussi facile que ça que de prendre l'avion, que de prendre le train. Ce n'est pas aussi facile que ça que de savoir où est-ce qu'on peut aller faire du paddle ou du canoe kayak. Et que, oui, il faut donner des informations de la gare à laquelle on part, de la gare à laquelle on descend, de la direction du train, du prestataire qui pourra accueillir pour faire ça. Et ça vaut, finalement, aussi bien pour aller pique-niquer avec ses enfants que pour aller faire une activité au bord de la mer. Et ce travail d'information, moi, je vous promets que ça m'interroge beaucoup. Et d'ailleurs, si la langue française a inventé deux mots, un, la communication, deux, l'information, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas la même chose. Et la nécessité d'informer, moi, je pense, doit prendre le pas sur la nécessité de communiquer. Je pense que tout le monde sait qu'en Occitanie, il y a la mer et la montagne. Enfin, je veux dire, à quoi bon continuer à dire que sur la Côte d'Azur, il y a des palaces ou qu'à Paris, il y a la Tour Eiffel. Enfin, il faut qu'on sorte de ça et qu'on dise, voilà, comment on visite la Tour Eiffel ? Comment on loue un pédalo sur un lac d'intérieur ? Et ce travail d'accompagnement et d'information, il est important. Et je termine juste en disant que moi, j'ai une croyance personnelle, mais qui renvoie aussi à des convictions, sur les 40% de Français qui ne partent pas en vacances, je pense qu'un quart de ces 40%, donc 10% de la population française est une population qui pourrait faire la bascule du canapé ou de la maison, si je puis dire, vers les activités de loisirs et de tourisme. 10%, voilà, c'est pour moi la croissance de l'économie touristique de demain en France et ailleurs. Mais il y a un switch aussi au niveau des mentalités à faire parce que jusqu'à présent, le tourisme, c'était un peu prestigieux quand même. On voulait, voilà, les hôtels 4 étoiles, tout le monde veut monter en gamme, c'est aussi le mot d'ordre dans le tourisme. Donc comment tu fais ? Je reprends ce que m'avait dit un élu dans mon ancien travail de consultant qui me disait oui, sur la proximité, t'as raison. Et il me dit mais en même temps, moi j'ai besoin, et je vous promets que c'est vrai, de chinois et de japonais parce que ça se voit. Je lui avais répondu que c'est dommage que l'Afrique soit si pauvre parce que ça se voit encore plus. Mais il faut qu'on sorte de ce fantasme. C'est du fantasme. Moi je vois à Place du Capitole quand je prends un café, s'il y a un bus de japonais qui arrive, il y a une espèce de clameur qui renvoie à une notion de fierté. Putain, ils sont venus jusque chez nous quand même. C'est que ça doit être super beau. Et puis s'il y a un bus de belges qui arrive juste derrière, il ne se passe rien. Donc je vais dire, est-ce qu'on va continuer à fantasmer sur l'idée que nos territoires seraient attractifs uniquement parce que des gens seraient venus loin ? Il en faut. Il faut plein de clientèles. Mais je rappelle juste les nuités japonaises en Occitanie, c'est 30 000. Un week-end de plus dans une résidence secondaire en Occitanie, c'est 4 millions de nuités. C'est quoi le choix à faire ? Je veux dire, alors les nuités dans une résidence secondaire, ça ne remplit pas les hôtels 4 étoiles. Donc il faut travailler aussi le marché japonais mais en disant c'est le voyage d'une vie et ce n'est pas un voyage qu'on fait tous les 6 mois. Merci. Alors Johanna Wagner, on va revenir dans l'hôtellerie. Comment vous travaillez, je dirais, justement, je vais vous d'abord parler avec les fonds de pension Extendam pour faire des choix plus durables puisque vous êtes expert auprès de ce fonds d'investissement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui préside, je dirais, pour faire des choix plus durables quand des projets se présentent ? Quels sont les critères qui sont retenus ? Alors, par où commenter ? Dans le secteur financier, on y parle plus souvent d'ESG, environnemental, social et de gouvernance, que de RSE ou développement durable. Parce qu'en institution financière, on travaille beaucoup sur nos critères, sur quoi on va pouvoir ensuite communiquer avec nos investisseurs à qui on rend des comptes puisque quand on est une institution financière, on place et on investit l'argent d'autres personnes, pas le nôtre. Donc on parle beaucoup de critères ESG. Et quand on parle de critères ESG, on a grosso modo deux options. Soit on choisit d'investir dans ce qu'on appelle le best in class. Donc on choisit des classes d'actifs qui sont déjà très orientées écologie et responsabilité. Donc par exemple, si on est un investisseur dans les infrastructures, on va favoriser les investissements dans les panneaux solaires, etc. Soit on investit dans ce qu'on appelle le best in progress. Désolée pour les anglicismes, mais c'est comme ça que tout le monde communique. Best in progress, c'est on fait des choix d'investissement où on décide en tant qu'investisseur de s'engager à amener nos investissements et nos partenaires avec lesquels on investit vers des meilleures pratiques. Donc aujourd'hui, dans l'hôtellerie, on va plutôt aller dans le best in progress. Donc parmi les critères, on va se dire aujourd'hui, on a un établissement qui mérite d'être rénové. Il n'est peut-être pas vert du tout, mais ce n'est pas grave, on ne va pas s'interdire d'investir dedans. En revanche, on va s'engager à l'emmener vers une performance supérieure à la moyenne ou supérieure au minimum légal en anticipant les réglementations, etc. Donc ça va être ça qu'on va regarder, c'est de se dire comment nous, en prenant en compte ce qu'on sait des meilleures pratiques, comment est-ce qu'on va pouvoir amener notre partenaire qui est finalement celui qui va être dans la gestion opérationnelle et quotidienne de l'établissement, à aller vers des pratiques exemplaires, plus durables et plus responsables. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on s'interdit, c'est des activités qui sont par exemple les activités de jeux d'argent et on va sur certains fonds qui vont aller aussi vers zéro artificialisation des sols. En revanche, à partir du moment où c'est un établissement hôtelier qui est existant, par exemple, on ne va rien s'interdire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mener un audit environnemental, social et de gouvernance, donc là-dessus, on se fait accompagner depuis 2019 par Better Fly Tourisme. Donc tous les nouveaux investissements d'Extendam sont en fait audités par Better Fly Tourisme, ont une note environnementale, un plan d'action et ensuite, les équipes d'Extendam vont s'assurer que le plan d'action est suivi et que les choses sont faites et ensuite, proposer des indicateurs pour mesurer le progrès pendant toute la durée de détention. Mais vous ne vous dites pas, par exemple, on ne fait que du bâti à énergie positive ? Alors non, pour plusieurs raisons. C'est que, alors sur le nouveau bâti, oui, mais on ne fait pas que du bâti de manière générale, on rachète souvent plutôt, on est plutôt dans une logique de rénovation, repositionnement. Donc, puis le nouveau bâti, ce n'est pas forcément la banassée en termes d'écologie, donc on va plutôt essayer d'optimiser aussi les usages. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et c'est extrêmement intéressant, c'est de se dire, OK, on va investir dans un établissement qui aujourd'hui a un taux d'occupation de 60%, mais il y a des raisons structurelles à ça, comment est-ce qu'on occupe les murs d'une autre manière pour qu'ils soient effectivement également valorisés le reste du temps. Alors, à votre niveau, quel est l'acte le plus courageux que vous avez posé dans ce travail ? Dans le cadre de cette mission-là, le plus courageux, c'est de poser sur la table le sujet de lier la rémunération de l'équipe de gestion et des dirigeants à la performance environnementale et sociale de leurs investissements. Donc là, on a parlé dans les sociétés du CAC 40, il y a des grands dirigeants qui ont ce type de clause désormais, et en fait, c'est de l'amener sur la table et de parler d'une notion notamment ce qu'on appelle le CARID dans la finance, c'est la rémunération des assets managers liées à la valeur de sortie des actifs et c'est-à-dire la valeur de sortie en termes monétaires c'est une chose mais la performance énergétique et environnementale des établissements c'est autre chose. Donc est-ce qu'à un moment on va pouvoir créer cette bascule-là et aller vers aussi des rémunérations liées à ça ? Donc vous avez mis le sujet sur la table ? J'ai mis le sujet. Pour l'instant, il est resté posé sur la table ? Pour l'instant, il est sur la table, il faut que j'investisse pour qu'on... trouve les bons critères c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites et donc on est toujours dans cette logique en fait de vouloir être précurseur peut-être pionnier dans certains domaines et de porter l'intégralité de risque d'être ce pionnier donc on... voilà, on essaie d'y aller, on réfléchit comment, on se renseigne et on essaye aussi de faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Alors Franck Leroux qui est là, je sais pas si vous le connaissez, mais justement, il avait fait une demande à Extendam pour son projet HOB et racontez-nous alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Oh bah nous, on n'est pas là pour ça mais le... en fait, quand on a lancé... si vous êtes allé frapper à la porte pour un truc on a frappé à la porte d'Extendam et ils nous ont pas suivi, ils nous ont félicité de la qualité du projet mais ils nous ont expliqué que nous étions hors stage voilà, donc c'est-à-dire... Vous étiez hors ? Voilà, c'est-à-dire trop jeunes, trop jeunes pour investir à nos côtés. Vous étiez trop jeunes, personnellement ? L'entreprise était trop jeune, non pas personnellement, je pense pas, mais que l'entreprise était trop jeune, mais encore une fois, nous sommes en 2020, c'est-à-dire avant le Covid et je pense que si on retournait les voir aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient une oreille un peu plus attentive mais c'est vrai que nous, c'est vrai que quand on a lancé Viob, on a eu beaucoup, beaucoup de bienveillance en tout cas parce qu'il y a eu un gros board qui a été constitué avec beaucoup de professionnels du tourisme en tout cas. Quelques banques nous ont fait confiance pour amorcer l'entreprise et puis c'est vrai qu'on avait un très, très gros réseau pour être du tourisme à avoir fait... Le tourisme, c'est aussi, on l'a pas dit, mais c'est une chance extraordinaire. Moi, je suis un autodidacte, j'ai quitté l'école en troisième et j'ai fini à la tête d'une entreprise de 20 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez donc... Et ça, c'est le tourisme qui offre ça aussi. Et donc, c'était ça qui plaisait peut-être quand on a constitué ce board et on a rencontré beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup, beaucoup de volonté d'agir à nos côtés mais c'est vrai qu'au niveau des financements comme Extendam, au niveau des financements plutôt connus dans l'hôtelier traditionnel, on avait un langage de rendement qui n'était pas le même. Qu'est-ce que vous proposez vous comme rendement par exemple ? Eh bien nous, on leur a proposé un rendement, on n'avait pas d'idée préconçue du rendement, par contre, on savait qu'on ne pouvait pas répondre au rendement qui était demandé, c'est-à-dire sur le court terme et sur le chiffre à deux numéros. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, nous, on venait avec un projet d'avenir, on disait, voilà, nous, un rendement à 10 ans, c'est peut-être pas le sujet sur un projet de territoire. Voilà, le rendement, c'est peut-être le même, mais ayons cette réflexion à 15-20 ans. Donc ça, c'était une réflexion qu'on avait, c'était nos convictions, nos valeurs, et on a continué à défendre ça. Mais c'est vrai que le Covid n'était pas là. Et le Covid est arrivé, et donc du coup, il y a eu une régionalisation des vacances. Alors moi, je ne fais même plus de nuance entre vacances et loisirs, parce qu'il y a une super étude qui est sortie il y a quelques années, c'est quel est l'opérateur de vacances que vous connaissez le plus ? Voilà, donc ils vont sortir une marque effectivement connue du monde des vacances. Et où est-ce que vous partez en vacances ? Et puis ils vont sortir un parc de loisirs. Vous voyez donc, l'écart entre les vacances et le loisir, donc nous, il y a un mix. Donc il a fallu expliquer tout ça. Et j'aimerais bien que vous racontiez effectivement, concrètement, comment vous avez imaginé ce mix. C'est-à-dire que quand on arrive dans une maison, dans un hub, on rentre, donc c'est un hôtel mais il n'y a pas d'accueil. Alors en fait, nous, on a pris tout... Alors on était de l'hôtellerie, du monde des vacances, donc c'était assez simple de connaître les grosses masses. Et puis je donne un exemple, alors j'espère qu'il n'y a pas ça d'atout France sur la classification, mais c'est constructif. Je donne un exemple. Si vous voulez être trois étoiles aujourd'hui dans un hôtel, c'est-à-dire que vous avez un accueil qui doit être ouvert de dimanche au dimanche de 8h à 20h. C'est réglementaire, c'est un critère, c'est la loi de 2014, c'est juste pour répondre... Et puis je ne vous parle pas de la fiscalité. Donc c'est juste pour répondre à un critère, un critère de classification. Donc nous, on s'est dit, il y a une loi, ça rassure les étoiles, ça rassure. Je ne suis pas sûr que ça rassure tout le monde, je pense, moi je fais partie des gens qui ont les étoiles, je m'en fous maintenant, parce que l'expérience est beaucoup plus importante. C'est-à-dire, ce que je vais offrir aux voyageurs est beaucoup plus important que mon panneau de trois étoiles. Mais c'est une loi, on le fait. Par contre, sur la clientèle internationale, le but du jeu, ce n'était pas de réduire l'emploi, c'était vraiment d'utiliser cet emploi à plusieurs métiers. Donc on a dit, quitte à avoir quatre équivalents temps plein qui est imposé par notre classification, autant que ces quatre équivalents temps plein servent à une certaine employabilité du bâtiment et pour les voyageurs. Mais si je matérialise des endroits, un accueil, un bar, un restaurant, et que je cloisonne forcément quand je suis voyageur, je me dirige à l'accueil. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dramatique quand on est voyageur, c'est qu'il n'y ait personne derrière l'accueil. Et puis vous avez quelqu'un qui arrive en courant du restaurant, qu'est-ce qui se passe ? Donc nous, on a fait sauter tout ça, on a apporté toutes les nécessités improductives, j'ai envie de dire, les vouchers, la taxe de séjour, le machin. On a digitalisé tout ça et on a dit, on a fait un grand lobby de 200 mètres carrés, c'est ouvert, et quand le voyageur, il arrive, en fait, il ne rentre pas dans un accueil, il rentre dans une grande maison et nous, on défend l'immersion locale, donc on essaie d'y exposer à un artiste local, donc souvent vous rentrez et vous découvrez les peintures ou là, sur le site d'Alenia, on avait une expo street art, donc vous rentrez dans une espèce de musée street art et puis après, vous avez un grand lobby, si vous vous mettez sur le canapé, il y a un canapé, le café est en libre-service, donc un peu comme à la maison et puis c'est nous, notre jobbeur, notre personnel qui viennent à la destination des voyageurs et qui disent, voilà comment ça se passe et ça, on peut le faire parce qu'on s'intéresse à une petite hôtellerie, très clairement, on est sur du 30 à 50 chambres, nous, c'est sûr, si j'avais 300 chambres, c'est absolument impossible de mettre cette organisation-là, mais par contre, sur 30 à 50 chambres, voilà, l'authenticité, la convivialité, le comme à la maison, ça s'y prête et donc du coup, c'est qu'on plonge les voyageurs dans une atmosphère d'un peu comme à la maison mais en mieux, voilà, c'est-à-dire que, et je rejoins ce que disaient les gens, c'est quand les gens viennent quelque part, moi j'ai toujours défendu l'effet waouh, en fait, il faut que quand je rentre, je découvre quelque chose et à nous, hôteliers, professionnels du tourisme, ils étaient suffisamment en ville pour que quelque chose se renouvelle systématiquement et puis surtout, qu'on arrête d'imposer à nos voyageurs, voilà, on ferme l'accueil parce que, à tout France, dit qu'il faut fermer, enfin voilà, donc j'ai pas assez de personnel, donc je ferme mon accueil, donc c'est pareil, le restaurant, je le ferme, donc nous, il faut qu'on ait suffisamment d'habilité, d'agilité dans nos méthodes de travail pour que ça passe un peu plus discrètement. Et alors, vous êtes installé où aujourd'hui ? Donc forcément, c'est dans des petits coins ruraux, un peu ordi. Donc aujourd'hui, on parlait des investisseurs et beaucoup nous ont rejoints d'ailleurs, qui nous ont fait confiance, on est très contents de les avoir à nos côtés, donc on a fait une grosse augmentation de capital qui nous a permis et puis on a levé de la tête qui nous permet d'aller dans le développement et aujourd'hui, nous, notre offre, donc on se ressent vraiment, donc nous, on a choisi les villes de moins de 20 000 habitants, essentiels, enfin voilà, parce qu'on est sur des petites structures avec une attractivité connue pour son loisir ou son tourisme. Quand on sera un peu plus costaud, on ira peut-être dans des endroits un peu moins connus pour ça, pour répondre à ce que disait Hélène à juste titre tout à l'heure, mais il faut quand même, quand on crée un bâtiment, il faut une modalité économique, comme derrière, on n'est pas le pays des bisounours, ce n'existe pas, il faut vivre quand même, donc du coup, donc nous, on recherche les villes de moins de 20 000 habitants, on se positionne sur de la réhabilitation de bâtiments existants, donc là, on a des sujets d'anciennes casernes, d'anciennes écoles, on a des sujets de réhabilitation à ce niveau-là, on reprend des bâtiments, des structures existantes, donc là, moi j'ai fait partie des gens qui pensaient que l'hôtellerie indépendante n'était pas terrible, donc je donne toutes mes excuses à tous ces gens-là parce qu'ils font des choses formidables, c'est des gens qui ont été 40 ans dans une même structure et qui ont fait des choses extraordinaires, ou si j'avais été les voir avant, je pense que j'aurais géré mon entreprise un peu différemment quand j'étais à la tête d'un groupe, parce que vraiment, il y a une idée à la seconde dans leur structure et c'est vraiment génial, donc l'idée c'était de reprendre leur histoire et puis leur donner une nouvelle histoire avec un concept un peu plus qui correspond, le lifestyle, le slow tourisme, en tant qu'on apporte aux voyageurs un petit peu des réponses aux attentes et puis surtout qu'on offre à la population locale un lieu d'échange, de partage, d'utilisation, un lieu de vie en fait. Et aujourd'hui, nous sommes implantés à Alénia, à côté de Perpignan, en Haute-Cloire, à Saint-Bonnel-Frois, dans le pays de Marcon, on a un site en Savoie également, on a repris un château à Coisse et puis là, on a une construction à Aurel, donc un petit village qui est au plié qui vous monte tout droit à Val-Torins et puis on a des sujets Saint-Boncourt-Chevel de construction, Mouxy, on a pas mal de sujets de construction et puis les collectivités nous aiment beaucoup parce qu'on leur propose un sujet de réhabilitation, non seulement pas en tant qu'exploitant, de gérer leur structure bien souvent, et Aurel, je vous donne l'exemple, c'est une collectivité qui investit 100% du programme, donc on est sur un projet à 6 millions pour revitaliser son territoire et donc on a construit un hub, donc on a pas mal de sujets et l'idée c'est d'ouvrir 4 à 5 établissements par an sur ces 3 moteurs-là, sur la réhabilitation, la construction ou le rachat. D'accord, alors on va donner encore la parole à Jean-Christophe Guérin et après ce sera la parole à la salle pour prendre un temps quand même avec vous parce que tout ça c'est bien riche. Donc Jean-Christophe, ta nouvelle structure à Imcha, l'Afrique, est-ce que l'Afrique c'est fini du coup ou pas ? Alors comment ? C'est ça le paradoxe, c'est évidemment que l'Afrique n'est pas finie et puis si je regarde simplement la reprise d'activité 2022 qu'on a connue en France et à l'étranger, certains ont parlé de « revenge travel », je sais pas exactement l'expression, mais force est de constater que Vie sauvage continue et a repris une bonne part de son activité historique en Afrique. mais c'est intéressant parce qu'effectivement moi j'ai pris le risque à un moment donné de communiquer le lancement d'Aimsa auprès de nos clients historiques qui pour certains ont réagi et m'ont dit ça veut dire qu'on arrête les voyages en Afrique et mon message c'est de dire non, je vous propose un pas de côté mais ma mission d'aller voir les lions au zoo de Beauval. Les lions au zoo de Beauval, j'y ai pas encore pensé mais ça je pourrais... Non mais du coup quand on parlait du changement de comportement effectivement ta clientèle qui a l'habitude d'aller là-bas, comment tu leur proposes un autre produit, sur quoi tu joues et est-ce que ça marche ? Le simple fait, je pense que j'en parlais tout à l'heure de communiquer, informer, moi dans la phase communication c'est déjà qu'à un fichier client et à nos réseaux de prospects c'est d'avoir une double communication qui n'est pas culpabilisante de côté ou de l'autre, faites votre choix, c'est vous qui êtes responsable et acteur de vacances, c'est pas moi qui vais imposer une réglementation pour dire vous, vous avez déjà voyagé l'année dernière en long courrier, c'est terminé pour les 5 ans qui viennent. Ça c'est des débats qui sont animés d'ailleurs, est-ce que c'est une régulation étatique, européenne, internationale, on a droit à combien de billets d'avion en long courrier par an, etc. L'une des problématiques c'est plutôt l'hyper répétition, c'est-à-dire que la pratique de l'avion en pourcentage on pourrait se dire et c'est pour ça que dans la profession pendant 20 ans on ne se posait pas trop la question parce qu'on avait en tête un chiffre à 2% de l'impact carbone avec l'expertise maintenant on se rend compte que c'est plus que ça mais c'est surtout que ça concerne une ultra minorité de personnes et que dans cette minorité de personnes il y a ceux qui font le voyage d'une vie que ce soit des japonais, des chinois, des français et puis il y a ceux qui sont ultra répeteurs à titre professionnel et à titre de vacances comme le disait quelqu'un tout à l'heure parce que dans l'année on a hyper segmenté que les RTT les vacances et qu'on peut se faire 3 week-ends sur la capitale européenne à 29 euros l'aller-retour et ça nous permet du coup de financer le long courrier qui finalement bien anticipé n'est pas si cher que ça proportionnellement. C'est vrai qu'il y a des initiatives un peu d'entreprise aussi j'ai vu je ne sais plus quelle entreprise qui proposait à ces salariés qui partaient en train sur ces congés payés qui leur proposaient 2 jours de plus de congés payés parce que justement ça prenait plus de temps donc ça aussi c'est quand même des initiatives placées et ça c'est l'entreprise qui l'avait décidé. Oui dans ce sens-là moi j'essaye maintenant de pousser y compris au sein de Vie Sauvage le principe que nos voyages de repérage de reconnaissance qui dans la profession ont toujours été des voyages souvent express on a peu de temps on essaie de pas mobiliser trop de jours travaillés pour être en reconnaissance sur le terrain c'est plutôt dire l'inverse d'autant qu'aujourd'hui finalement de télétravailler depuis chez soi ou dans le bureau ou depuis le bureau africain on va s'immerger avec l'équipe locale il va se passer plein d'informels plein d'informations et que si les gens peuvent le faire sur un plan familial je préfère financer effectivement des reconnaissances de 3-4 semaines plutôt que des voyages express d'une semaine j'ai un exemple une anecdote très récente sur une autre de mes structures où on a fait la fresque du climat on reçoit en permanence avec la reprise d'activité des femmes trip des voyages qui sont financés par les OT nationaux etc. aux 4 coins du monde je dis rien mais j'en vois passer plein sur lequel moi déjà déontologiquement je me dis j'y vais pas et là on a fait la fresque du climat il y a 15 jours premier débrief fin de semaine j'avais deux personnes positionnées sur un femme trip sur une île paradisiaque qui ont renvoyé à moi en disant je ne participerai pas et qui ont argumenté en disant c'est très bien merci c'était top mais très sincèrement je le vendrais la destination mais j'ai pas besoin d'y aller en aller-retour sur 3 jours voilà c'est hors de question et je me dis premier step alors c'est tout petit c'est les petites gouttes mais à un moment donné effectivement il y a aussi les changements de comportement professionnel après côté client non je peux pas dire qu'aujourd'hui il y a un point de bascule il y a deux choses il y a d'abord parce que quand je regarde quand j'analyse les ventes sur IMSA pour sa première saison je vais presque dire 99% des clients sont venus pour l'intérêt du voyage qu'on proposait pas parce qu'on a une démarche bas carbone ça ne vend pas devant des voyages responsables et devant des voyages bas carbone tu l'affiches pas comme ça voyage bas carbone déjà on s'était posé la question mais on l'a marqué co-responsable et sur mesure mais même ça c'est pas spécialement vendeur en fait qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers clients d'IMSA majoritairement ils ont fait du vélo et dans l'échange qu'on a eu avec eux ils n'ont pas fait du vélo en se disant je vais moins consommer de carbone ils ont fait du vélo parce que c'est une formule qui marche et qui vient de passer le levier d'un public qui découvre une nouvelle forme de vacances et qui un peu comme d'autres pratiques avancent il suffit d'y goûter une fois et les gens chaque année en feront un rituel parce qu'ils ont adoré parce qu'on a facilité les routes parce qu'on a facilité avec les vélos électriques parce qu'on a des logistiques qui se mettent en place et du coup on donne une expérience qui fonctionne à la journée jusqu'à une semaine et donc du coup AIMSA là-dessus n'a pas spécialement innové mais on a récupéré ce type de public et puis de l'autre côté par contre j'ai une autre anecdote d'un salon professionnel que je faisais au printemps et où je rencontre une cliente historique de vie sauvage qui avait déjà fait 4-5 voyages en Afrique passionnée d'observation animalière qui sa fille naissant nous a un peu oublié puis revient 10 ans plus tard elle me dit et puis on discute puis elle me dit ça sera pour moi et ma fille et puis dans la conversation je comprends en fait que monsieur ne viendra pas et dans ce couple là monsieur a fait le choix par ses lectures de dire l'avion c'est terminé pour moi et donc je lui dis ben dis-tu de revenir me voir parce qu'il se trouve que moi j'ai un deuxième projet pour vous et peut-être qu'on va trouver une conjonction et c'est un exemple archétype de la dissonance qui peut arriver au sein d'un couple où on a des gens qui disent attends s'il te plaît qui font plein d'efforts par ailleurs et qui ont cette dissonance de ne pas prendre cette décision là-dessus et puis d'autres qui disent non mais ça ne sert à rien qu'on roule en véhicule électrique devant une maison BBC de manger bio voire végétarien et si on fait ça consciemment parce qu'on a les moyens aussi de le faire on ne peut pas occulter la problématique carbone de nos loisirs de nos vacances on a les deux moi je ne culpabilise pas les gens j'essaie de les accompagner et après je pense que c'est aussi les accompagner c'est aussi remettre en cause nos modèles économiques et ce qui fait le driver de nos entreprises le secteur du tourisme est le secteur qui a connu une croissance permanente depuis 70 ans plus forte que le PIB mondial quand vous êtes biberonné quelle que soit la génération et l'ancienneté dans le secteur vous êtes biberonné à des années qui ne ressemblent pas parce qu'elles sont tout le temps en croissance c'est quand même difficile à un moment donné de changer de logiciel et de dire est-ce qu'on peut vivre avec moins de clients Julien le directeur d'ATR l'a mis sur la table il y a déjà 3 ans on parlait des contributions en carbone et il balance sur la table en disant est-ce qu'on doit faire voyager moins de personnes je dis à l'époque c'était déjà un peu une bombe entre professionnels de se dire est-ce qu'on est capable de parler des croissances ça ne lève pas les gens ça et bien derrière quelque part les gens vont s'éduquer on aura peut-être une prochaine crise la question c'est comment on remet nos fondamentaux en cause et qu'est-ce qui fait que nous en tant que dirigeants managers, équipes on trouve du sens à travailler dans une entreprise qui n'a pas comme seul driver de se dire on a fait ça donc l'année prochaine plus 5, plus 10 et donc et pour rebondir sur cette mentalité Jean Pinard et après on va donner la parole à la salle dans la logique de stratégie aussi de l'Occitanie on est encore dans une logique de croissance ou ça change ? Moi j'aimerais bien que des gens nous aident à trouver un autre terme parce qu'on a quand même une responsabilité moi je suis payé par l'argent public et on a une responsabilité ou à minima de maintenir des emplois ou un peu mieux d'en créer donc la question des enjeux de croissance moi je la pose toujours par rapport à des matrices où on répartit les 200 et quelques millions de nuitées de l'Occitanie on les répartit à la fois par un niveau de consommation puis à la fois par temps de consommation c'est ainsi que par exemple je donne ce chiffre parce qu'à chaque fois il interpelle la fréquentation des Pyrénées pendant les 4 semaines des vacances d'hiver ça représente 1% du total des nuitées en Occitanie 1% et il y a plus de nuitées sur le littoral pendant les vacances d'hiver c'est peut-être plus au réchauffement climatique qu'il n'y a de nuitées en Occitanie dans les Pyrénées donc je veux dire il faut là il faut il faut poser le problème dans toutes ces composantes moi je ce qui m'intéresse vous savez on fait beaucoup de rankings dans le tourisme et il y a moi je le vois ça et là et c'est très politique je veux dire comme c'est un peu instinctif je veux dire nous on veut être les premiers combien de fois j'ai lu on veut être la première destination de tourisme durable de France la première destination de tourisme durable d'Europe et puis j'attends celui qui va dire je vais être la première destination de tourisme durable du monde si il y avait un ranking à faire moi je préférais qu'on fasse celui qui mesure la performance de progrès et la performance de progrès c'est celle qui nous amène à moins de CO2 nous amène à un taux de départ des habitants y compris de sa région plus performant celui qui nous amène à mesurer on l'a fait nous à travers ce que fait la région sur le train à 1 euro voilà le train à 1 euro je crois que c'est un peu plus d'un million quatre cent mille billets c'est un coût pour la région mais c'est un vrai choix politique de la présidente de région de faire des billets à 1 euro je vous donne ce chiffre on a mesuré les performances du billet de train à 1 euro par rapport à la consommation des activités de loisirs parce que c'est des gens qui partent à la journée et qui viennent à la journée 16 millions d'euros 16 millions d'euros alors ça coûte je crois à peu près 2 millions d'euros à l'arrière mais vous voyez le levier qui peut y avoir qui peut y avoir derrière voilà donc c'est il y a de la croissance sur le développement de la fréquentation du train et moi ce que j'aimerais c'est paradoxalement plus facile de négocier avec Rayaner pour ouvrir une ligne pour venir à Carcassonne ou à Perpignan qu'avec la SNCF ou avec CFF ou la Renfée pour faire un TGV Genève-Toulouse qui s'arrête à Nîmes parce que c'est un site UNESCO à Montpellier parce que c'est une belle ville à Sète parce que c'est une très belle ville à Carcassonne parce que c'est aussi classé à l'UNESCO et qui termine à Toulouse ou un TGV qui existait avant et qui partait de Barcelone et qui allait à Toulouse or c'est paradoxe parce qu'on n'a pas de contact avec ceux qui pourraient dire voilà je veux bien mettre un TGV puis peut-être qu'il y a une prise de risque pour mettre un TGV et après tout la prise de risque quand c'est Rayaner qui le propose on l'apprend ça coûte d'ailleurs très très cher aux collectivités donc finalement on donne une subvention au kérosène dont on ne veut plus alors qu'on devrait donner une subvention au TGV dont on veut enfin voilà c'est ça donc c'est compliqué moi j'aimerais abandonner le mois de croissance et plutôt me référer à une performance de progrès qui mesure sur un certain nombre d'indicateurs dont le premier ce serait quand même parce que je pense que quand on parle de tourisme quand on parle de loisirs on parle quand même de repos de qualité de vie de bien-être et que la première réflexion qu'on doit avoir c'est comment on fait accéder le plus de personnes possibles à ce repos à ce bien-être et à ce voyage qui finalement nous humanise un peu plus merci beaucoup alors on va donner la parole maintenant à Clémentine qui se fait le porte-voix et s'il y en a qui veulent parler en direct avec un micro vous levez la main là-bas il y a une question aussi on va mettre le micro le micro s'il vous plaît dans la salle ah là ça fonctionne tu pourras le donner il y a beaucoup de questions comme d'habitude je sais que c'est déjà l'heure d'aller manger on va essayer de faire 10 minutes devant nous dans les éléments de réponse question de Guillaume qui comprend pas trop à qui s'adresse ce terme de voyage d'une vie quand on lit le rapport Oxfam les 10% les plus riches de la population sont responsables de 52% des émissions de CO2 soit près d'un tiers du budget carbone mondial les 1% les plus riches c'est 15% c'est quoi ce concept de voyage d'une vie à qui ça s'adresse ce dont vous avez parlé qui en a parlé moi ou Jean merci non non mais je à qui ça s'adresse non mais il y a enfin je veux dire il y a deux il y a deux façons d'aborder le voyage d'une vie il y a la façon de se dire on informe les gens que ce serait bien qu'ils voyagent moins souvent plus longtemps et effectivement là c'est contradictoire parce que ceux qui ont les moyens de voyager plus longtemps pour l'instant effectivement on peut se dire ils se posent pas trop la question ça n'a pas changé le niveau de fréquentation moi je pense que sur ce critère là il y a un sujet d'acceptabilité sociale on a déjà entendu parler qu'à un moment donné ce qui était une représentation sociale comme l'a évoqué ce matin j'ai pas son prénom sur la maison la salle de bain etc voilà certaines formes de voyages je pense vont avoir une acceptabilité sociale un peu plus douteuse mais au delà ça de toute façon effectivement il y a une contrainte qui va être le mur c'est qu'il y a un prix qui fait qu'à un moment donné les voyages qu'on a tendance à faire en mode express très rapidement et être collectionneur font qu'à un moment donné on va se dire bon on va peut-être pas le faire tout de suite on va y réfléchir et puis on va le voyage d'une vie il peut être conscient ou il peut être contraint mais moi j'ai plein d'expériences de gens qui sont partis sur les routes avec quasiment pas de budget j'ai eu l'occasion de pas mal voyager et j'en ai croisé deux nationalités françaises comme étrangères et qui à chaque fois me le fait de me dire ils l'ont fait alors que moi j'ai décidé de faire parfois des voyages de très longue durée en famille et où finalement je me rendais compte que les gens étaient capables de se mettre beaucoup plus en risque que moi par rapport à l'incertitude parce qu'ils partaient sans rien parce qu'ils bossaient en chemin mais ils menaient leurs projets et derrière ça ça ramène à une question qui a aussi été évoquée c'est d'informer les gens de les former il y a un vrai sujet dessus moi je croise régulièrement des gens quand on rentre d'un week-end on a les randonnées qui me disent mais où est-ce que tu as trouvé l'info et ça socialement il y a les 40% de gens qui ne partent pas des gens qui partent des gens qui ont été dans un espèce de logiciel de pratique sociale du tourisme par les imaginaires qu'on a qu'il faut reconditionner par d'autres imaginaires et qu'il faut informer pour essayer de faire changer dans les pratiques donc voilà j'ai pas la réponse oui mais on sent bien qu'il y a la représentation qui est en train de changer par rapport au voyage d'une vie c'est même avant quand les city trip ou autre on avait trois jours on faisait prenez l'avion pour aller à Prague maintenant on a trois jours on sent bien que c'est en train de changer on va aller faire du vélo le long du canal du Midi par exemple on voit bien que c'est en train d'évoluer le problème c'est pas le voyage c'est le support du voyage voilà c'est tout parce que après tout il y a des gens qui traversent l'Amérique en vélo et on ne les pointe pas du doigt par rapport à ce qu'ils font donc voilà il y a un support de voyage aujourd'hui qui malheureusement n'est pas en tout cas n'a pas encore abouti à une neutralité carbone donc c'est ça le problème c'est tout il y a l'état d'esprit l'état d'esprit du voyageur enfin la consommation immédiate on ne va pas se mentir il y a trois ans en arrière c'était la super mode d'aller à Beauvais prendre un Ryanair et revenir le soir même donc il y a un changement de comportement des voyageurs qu'il faut prendre en considération et qu'il faut aider à accélérer cette appréhension là mais il y a cinq ans en arrière c'était l'hôtellerie de masse c'était fallait prendre l'avion c'était comme ça et après bien ou pas bien aujourd'hui on sait que c'est pas bien mais très clairement donc il faut se on parlait d'acculturer ce que ça culturait tout à l'heure aujourd'hui il y a une prise de conscience et tant mieux et heureusement très clairement moi je fais une autocritique j'ai pas été un dirigeant moi je procrastinais sur ces dossiers là sur les arbitrages budgétaires moi quand j'avais mon directeur d'exploitation il faut mettre des économies c'est combien l'année prochaine mais voilà mais sauf que c'est maintenant on a une prise de conscience et les gens de notre génération enfin moi je fais partie j'ai plus de 45 ans où le plastique c'était fantastique pour reprendre une chanson enfin voilà c'était le tupperware c'est génial donc il faut qu'on qu'on réapprenne alors les jeunes comme j'ai entendu moi je trouve ça les deux j'ai trouvé ça génial en plus ils nous provoquent c'est extraordinaire mais il faut qu'on réapprenne à vivre il faut qu'on réapprenne à consommer et moi très clairement je le dis en autocritique je ne sais pas faire je ne sais pas faire parce que j'ai pas été éduqué comme ça donc par contre mon enfant mon gamin lui il m'en met plein la tronche il n'y a pas de soucis mais voilà donc il faut réapprendre aux voyageurs et c'est nous c'est le message qu'on envoie dans nos structures et nous chez Viob on s'est pris le levier financier voilà on a été chercher des gens qui nous ont financé qui nous ont dit si votre impact carbone il est temps alors en mesure on se met le critère le taux il baisse si comment dire vous êtes en circuit court votre taux il varie du coup on s'est mis un levier financier où on n'a pas le choix et en même temps qu'on n'a pas le choix on apprend on se rend compte ça marche en plus donc pour répondre à cette question le voyage d'une vie il ne faut pas interdire les gens de vouloir voyager mais il y a surtout la prise de conscience en amont là on parle du voyage mais c'est la prise de conscience avant de partir Johanna pour terminer avant la prochaine question je pense qu'il y a un sujet de visibilité pour revenir aussi sur ce que vous disiez avant sur l'information le voyage d'une vie ça peut être moi je pensais que ce serait un jour un voyage en Australie et finalement cet été j'ai traversé le Gers à pied j'ai marché 300 kilomètres et c'était magnifique et en fait toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce voyage et bien elles ne parlent pas de leur voyage les lieux où on dort ils ne sont pas visibles ils ne sont pas faciles à trouver et pourtant les gens qui le font ils sont fiers ils aiment ça et d'ailleurs ils ont peut-être un peu envie de le protéger aussi pour qu'il n'y ait pas trop trop de monde sur les chemins mais il y a quand même un vrai sujet de visibilité de ces choses-là c'est-à-dire que l'aéroport il est visible la campagne de pub de EasyJet elle est visible tandis que le petit moulin au pied des Pyrénées qui fait son pain et qui a juste un panneau devant pour dire qu'il suffit de taper la porte pour avoir du pain qui vient d'être fait avec l'eau du moulin et bien il n'est pas visible et donc il y a ce paradoxe-là pour le coup mais je pense qu'on peut et justement on a un rôle quand on est acteur d'un tourisme et notamment d'un tourisme durable qu'est-ce qu'on rend visible et comment on le valorise pour le rendre plus accessible moi j'ai découvert un monde du voyage à pied que je ne connaissais pas et maintenant à chaque fois qu'on me demande je dis mais il faut que vous y alliez en fait ça ne se raconte pas voilà c'est juste allez-y parce que c'est quelque chose d'unique et que je n'ai pas vu et que je ne pouvais pas anticiper tellement c'était particulier c'est dingue quand même le nombre de gens qui nous disent que le voyage de vie c'est en Occitanie quand même donc merci pour le slogan on avait voyager fait grandir maintenant merci rapidement parce qu'on avait 10 minutes il ne nous en reste plus qu'une donc j'aurais bien voulu prendre une question pour chacun Franck avec votre nouveau concept est-ce que vous parvenez plus facilement à recruter des jeunes qui désertent notre secteur c'est un sujet qui revient souvent sur les UTD la difficulté du recrutement et bien c'est ce qu'on nous avait prédit et on s'est posé la question donc on était il n'y a pas si longtemps que ça sur un salon en résonant Lyon on a évoqué ce sujet et bien on a eu ces craintes donc on s'est un peu protégé mais pas du tout en fait on se rend compte que les attentes très clairement ont changé mais ce qui a changé en tout cas au sein des VIOB c'est la méthode de recrutement d'ailleurs on nous a posé la question la semaine dernière quelle est votre méthode ? alors j'ai dit d'instaurer une méthode voudrait dire que j'attends des cases et des angles bien précis donc en fait nous on n'a pas trop de méthode ancestrale où la règle absolue on s'inspire beaucoup des savoir-être en fait on rencontre nos collaborateurs et on a un peu changé de fusil d'épaule sur le recrutement c'est-à-dire qu'on se met nous en position c'est-à-dire qu'on demande à nos jeunes de limite nous choisir donc dans le discours ça change donc l'entretien se fait plus du tout comme il faisait d'ailleurs c'est pas un entretien on les invite quelque part on partage un temps d'échange et nous quand on leur dit voilà venir chez VIOB c'est contribuer au développement d'une entreprise naissante donc ça c'est le premier ça stimule et ça challenge ils sont super contents on a des envies on a besoin de toi parce que c'est toi qui va nous acculturer à une nouvelle méthode de travail on a besoin de toi on a besoin de ton retour donc là ils sont super ravis parce que du coup ils sont mis en avant et puis surtout on essaye de ne pas être de l'ordre de leçon donc on revendique plus un retour d'expérience et une valeur ajoutée qu'on pourra apporter à nos salariés mais on attend aussi ce même retour d'eux donc il y a un vrai échange et puis surtout alors nous on n'a pas dit pour être jobber chez VIOB c'est un BTS alors je suis désolé pour ceux qui font des études c'est un BTS hôtellerie c'est l'école Vattel nous on n'a pas dit ça on a dit tu as un piercing dans le nez c'est pas grave viens nous voir et puis je vous donne un exemple sur le recrutement alors on n'a pas des ça fait deux des cas un peu atypiques et je trouve ça dommage mais on a eu quelqu'un qui a candidaté et ça m'a frappé c'est pour ça je vous donne l'exemple par contre on l'avait reçu on l'avait trouvé génial au téléphone en visio parce qu'on était en plein de covid puis elle dit on voudrait te voir elle s'appelle Chloé on voudrait te voir puis la pauvre elle s'est sentie obligée pendant un quart d'heure à nous expliquer qu'elle était Miss Tattoo donc vous voyez non mais et donc du coup Miss Tattoo c'est à dire qu'elle avait des tatouages vraiment tout le visage tout le visage et pourtant une super pro de l'hôtellerie donc elle avait toutes ses études dans l'hôtellerie et on est tombé sur quelqu'un donc assez atypique physiquement techniquement très bon très bon mais qui n'avait pas la chance de pouvoir rentrer dans l'hôtellerie titre traditionnel qui était son parcours et son cursus son cursus parce que ça vite vous l'avez recruté et on l'a recruté à l'extraordinaire voilà pas en Australie mais elle nous a fait un travail extraordinaire chez nous et donc voilà donc le recrutement oui on a du mal très clairement c'est assez compliqué de fidéliser nos équipes mais en tout cas notre marque employeur est suffisamment je pense forte aujourd'hui et nous a très clairement aidé parce que notre marque employeur véhicule donc un projet d'avenir et véhicule une envie de créer un nouveau type d'hôtellerie un nouveau type de tourisme voilà merci beaucoup vraiment le mot de la fin en tout cas là tout le monde est en train de prendre des photos je vois de la fresque enfin de la synthèse graphique de Julia David merci beaucoup en tout cas pour restituer effectivement et tu vas avoir le mot de la fin vas-y je te donne le mot de la fin je peux un hôtel au service du territoire comme à la maison mais en mieux vas-y Jean non non c'est pas le mot de la fin j'avais complété ce que vient de dire Franck parce que moi je profite des UTD pour faire un recrutement demain en Occitanie non je fais pas un appel à la candidature quoique n'hésitez pas mais on a un peu le même format ce que je rajouterais juste en complément c'est que maintenant moi je dédie au moins un tiers du temps de l'échange autour des questions qu'on a évoquées ce matin en fait ce que je veux comprendre c'est le niveau de sensibilité le niveau de déni éventuellement ou de dissonance cognitive c'est à dire des gens qui se vendent et qui me disent ouais c'est génial etc qui me tiennent le même discours que j'ai toujours recruté pendant 20 ans ou est-ce que c'est des gens qui sont passionnés de leur métier mais qui sont un peu tergiversés et moi les gens tergiversés ça m'intéresse parce que je leur demande de venir nous bousculer et de venir secouer le cocotier et qu'on se pose des questions de se dire où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on fait et que ces dissonances dont on parle et qui font qu'on est une partie des gens qu'on ne retrouve plus en recrutement ceux qui en ont moi je les invite à venir pour que justement ils fassent leur part avec nous voilà merci beaucoup merci pour avoir intérêt à voir à terre